salut deux trois choses ça concerne et choisi bon j'ai vos feedbacks ok j'ai vos feedbacks j'ai les commentaires j'ai les témoignages salut j'ai bruit toujours et j'ai toujours bruit bon j'ai oublié le témoignage d'une dame elle travaille dans une grande entreprise de la place genre orange MTN on voit un peu merci sur le temps voilà le message qu'elle me dit bonjour ma reine bon dimanche et le seigneur continue de t'utiliser je dis amène j'ai tellement de témoignages que je ne sais pas par où commencer maman je veux que tu publies mes témoignages et que les femmes arrêtent de penser que c'est la rigolade ma vie n'avait plus de sens ma reine mon emploi je dois dire ici que je suis dans une multinationale elle vit au Cameroun et mon emploi battait de l'aile je n'étais plus attractive plus de dragueur je ne savais même plus ce qu'on appelait compliment ça c'est une femme qui a le tongue elle a le jang sang ou elle a le mon jang sang c'est là non ça passe et mouah comme ça elle me dit donc tout était sombre autour de moi les femmes aiment les miracles sans effort c'est pour ça que les faux pasteurs et les marabouts les trompent on veut tout facilement je t'assure que même moi c'était le cas je te remercie de m'avoir sorti de cet enclos les femmes doivent écouter tes vidéos et mettre en évidence elles doivent croire en ce qu'elles veulent et changer le mindset ça marche ma reine tu es bénie voici son témoignage le premier jour tu m'as dit je ne te fais pas la vision parce qu'elle est venue elle croyait que je suis genre fais moi la vision fais moi la vision je lui ai dit que ne te fais pas la vision je lui ai demandé tu écoutes mes vidéos elle dit non tu fais ce qu'elle dit elle dit non je lui ai dit ok je ne te fais pas la vision ne vous inquiétez pas si vous mettez la tête de moi il n'y a pas de soucis ça ne me gêne pas ceux qui m'aiment sont plus nombreux que ceux qui me détestent donc ok continuons elle est venue ici le jour là je lui ai dit je veux t'apprendre à sortir de là où tu es toi même donc le premier jour de la vache elle me dit le premier jour tu m'as dit je ne te fais pas la vision ce serait trop facile va suivre mes vidéos et utilise le sel ce qu'elle lui a dit qu'elle est venue me voir ça l'a énervé elle dit elle dit sa réaction c'était elle a fait elle se sang est-ce qu'elle a écrit le message elle se sang elle va le message ma reine premier jour premier tour de la vache avec le sel en utilisant les graines de jujube et le gel débloque moi j'ai cru que je rêvais avec trois jours de jeûne après c'était un lavage fait par toi même elle est venue après c'était un lavage fait par toi même avec un paquet d'accessoires donc quand elle fait mon lavage là je mets plein de choses là parfum tout ça et accompagné de jeunes donc elle est là elle est jeune encore je ne sais pas ce que je vais te donner mamie je vais la je vais la oume elle dit publie mon témoignage maman mes patrons m'appellent à tout moment je fuis même les hommes ça m'a redonné l'envie de revivre que les femmes arrêtent d'appeler la pauvreté sur elles en disant je n'ai même pas l'argent qu'elles commencent même pas les petites choses que tu publies dans tes vidéos qu'elles appliquent et qu'elles se fassent violence en prenant leur pack d'ailleurs je vous ai parlé des kits non je vous ai montré des kits sur la page ici j'ai fait ma publicité mais elle me vient de faire ma publicité encore elle dit bon après elle dit ça marche je suis la preuve vivante et d'ailleurs en suivant une autre de tes vidéos je vais faire le salakar pour accompagner ça je m'appelle quand la femme qui est venue elle me disait tu la vois elle est belle elle dit que maman depuis presque 5 ans j'attends la promotion on dit qu'on va me donner dès que mon tour arrive là on oublie on ne parle même plus de ça au boulot tu vois un patron il veut un peu te donner la faveur après lui-même il dit ça m'a dit ma chérie faites-on votre problème ce ne sont pas les gens que vous pensez qui ne veulent pas vous donner l'argent c'est vous votre problème vous êtes votre propre problème vous êtes votre propre problème premièrement vous êtes paresseux deuxièmement vous êtes chiche avez-vous ma mère vous êtes votre propre problème on te dit achète ça tu mets sur toi non et la raison pour laquelle je fais je vous dis toujours je ne suis pas pressé de recevoir les gens il y a beaucoup que j'ai remboursé vos argent ces derniers jours il y en a quand on commence la consultation si ça ne va pas je te dis il n'y a aucun mot qui sort parce que quand ils vous demandent de vous préparer avant qu'on fasse la consultation si on le fait il y en a qui finit par faire seulement le lavage une fois c'est parce qu'elle sait que ton esprit doit te préparer pour être ouvert pour qu'elle te parle que ton message sorte rapidement parle à faire que tu crois que OOE me déteste souvent on n'a jamais cru vers que je t'ai même fait quoi tu ne me réponds jamais mamie lave-toi avec le sel fais tes prières je donne les choses sur la page je sais que ça peut vous aider seul vous n'avez pas besoin de moi bonjour Triumph bonjour Kadli non, quelqu'un a télécommenté c'est là que je gronde je gronde moi les gens jusqu'à un blague je gronde vous comprenez non oui Vanessa je ne te réponds pas alors comme tu dis là vous êtes dans un état oisif votre vie dort je ne te rends pas compte que c'est depuis 8 ans que tu attends tu es là, tu es une ménagère tu es là, je l'étoile des bureaux la première fois que je reçois, je vais à Nanguel C'était mon premier boulot, mon premier boulot, c'était nettoyer, je nettoie les bureaux. Je me rappelle, je suis rentrée pour la première fois dans mon bureau comme ça, en nettoyant. Quand il y a eu les gens là, assis les blancs, assis les anglais, je dis non, je ne suis pas censée tenter de nettoyer, vous êtes assis là-bas. Je sais que vous allez, Jean, vous avez ce boulot-là depuis 18 ans. J'ai consulté une ménagère ici un jour, je lui ai demandé, tu as fait comment pour avoir l'argent pour payer ma consultation ? Je lui ai dit qu'elle est ménagère, ça fait 18 ans, elle est sur le même salaire, Jesus ! Réveillez-vous ! Mamma mia ! 18 ans ! Je suis quand même sur le même salaire de 70 000, l'an 2021, donc on fait 2018, 19, 20, 21, 22, tu es tous sur le même salaire. Je lui ai dit, maman, tu as pris 25 000 euros pour venir me parler. Elle me dit que non, ne t'inquiète pas. Je lui ai dit que je veux sortir de ce trou où je suis là. Elle me dit que je veux sortir d'ici. Oui, Kadli Kinya, tu m'as congé, j'ai vu ton message, je t'ai répondu, est-ce que tu m'as répondu ? Parce que j'ai pris deux consultations express aujourd'hui. Mauvais dimanche, matin, je suis en train de me consulter. Il y a une au Canada que j'ai consultée ce matin. Tu m'as écrit, je t'ai répondu, non, je crois. Merci, Laure Passy, pour le compliment. Écoutez, n'aimez pas seulement mes vidéos. Je suis déjà belle. Je sais que je suis belle. Ne venez pas, ne venez pas me... Non, 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 je ne veux pas parler pour qu'on me dise, oh, elle parle bien. Je ne veux pas bien pour faire le fine talk. Je veux que je parle comme ça. Tu me dis que le soir, j'ai pris l'eau, le sel que j'ai mis dans l'eau pour me laver. Je veux que les choses changent dans votre vie. Il y en a pas, mais vous avez acheté mes produits depuis un mois. C'est là, c'est sur la table. Tu n'as pas pris un produit pour utiliser. Ouais. Lève-toi avec le corps qui pèse, là. Décide-toi qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, le sel, ça va toucher mon corps. Il n'y en a pas, mais vous vous attacher. Oh là là. C'est que tu trouves les raisons pour lesquelles ta vie doit rester là où tu es. Ça fait dix ans que tu touches 1800 euros le mois. Dix ans. Massa. Je veux que vous compreniez qu'il y a des choses dans votre vie que vous avez acceptées. Donc, pour vous, ces gens, tu supplies même tes patrons pour qu'ils te marchent dessus. Je veux faire la révolte dans vos cœurs. Et la Bible dit qu'en tout lieu, toute nation, celui qui fait bien est accepté par Dieu. Dieu ne fait pas la discrimination. Arrêtez avec vos excuses, là. Tu ne fais rien. Tu es sur ma vidéo. J'ai consulté une dame ce matin en express en cours. Je ne sais même pas. Je l'appelle. Elle dit qu'elle y est. Elle a commencé à danser. Oh, tu m'appelais. Je ne sais pas comment elle fait pour me retrouver en train d'appeler la femme. Elle me dit que pendant qu'elle n'était pas allé la courbe, sa petite soeur qui lui a passé ma page Facebook arrive. Je vois sa soeur. Je vois l'énergie. Sa soeur, je vois son énergie à elle. Elle me dit que voilà c'est à toi qui t'a connecté à moi. Voilà ça que je suis en train de te parler. Elle, je ne lui ai même pas encore parlé. Elle me dit que maman, elle me lave avec le salaire parce qu'il y a une blague ou pas. Parce qu'il y a les maléditions générationnelles qui sont sur vous et sur tous les membres de votre famille. Vous avez passé ça à vous pour vos enfants. Emmanuel, quand moi, tu sors du mal, là tu ne peux pas te marier. tu as lavé notre femme, le mariage va se gâter parce que c'est sur toi. Il n'y en a pas mieux pour qu'on vous a gâté. Ce n'est pas l'homme que tu dois changer. Il y a des choses sur toi que tu dois enlever. Lavez-vous. Les lavages de déblocage là, vous pouvez voyer l'argent de ça chaque mois. Achetez vos produits. Je ne sais pas la seule personne sur Facebook pour les produits spirituels. check aussi ta vie. tu t'es dit que mince. Mon plus grand exploit, c'était il y a 14 ans. J'ai conçu ma première maison. Depuis là, je n'arrive même pas à finir. il y a quelque chose qui te bloque. Bonjour Sandra William. Des choses doivent passer crème. Tu arrives en bain comme ça, tu fais 6 mois, tu as des papiers. Tu commences la maison comme ça, tu fais 6 mois, tu as fini. Tu déposes ton application pour ton passeport. Quatre jours plus tard, on te donne. Arrêtez de croire au blocage qu'on vous a imposé. Je parlais l'autre jour avec un ami, moi là, le Camon me plaît. Tu as l'argent au Camon, tu peux tout avoir. Je sais qu'ils ont appelé ça corruption, mais moi je n'appelle pas ça corruption. J'appelle ça la liberté d'esprit. Et là, il lui disait que et que tu connais que l'Europe bloque le mindset des gens. L'Europe bloque. Parce qu'en Europe, on dit que si tu arrives ici, tu fais ta procédure, tu dois attendre 6 mois, un an. Et même quand tu attendes un an, on n'est pas sûr. On ne sait jamais. Au Cameroun, on te dit voilà la voie, c'est là non. Si tu veux express, pas là-bas, tu donnes l'argent. Et soyez clair, soyez direct dans beaucoup de choses. Les Anglais sont très directs. Une Anglaise sort un jour comme ça là. Elle te trouve en boîte. Elle te prend comme One Night Stand. One Night Stand, ça veut dire qu'on fait la moitié fois, une nuit. C'est vrai que je n'en crois, je ne fais pas la publicité du One Night Stand, mais beaucoup d'entre vous, on a fait le One Night Stand. comme tu rentres à la maison avec elle, elle te dit que je ne veux pas prendre ton numéro. Demain, si tu me vois en route, ne fais pas comme si tu me connaissais. quand vous finissez le matin à 6h là, tu parles de ton côté et pas de son côté. Parmi vous, il y en a dans les relations, vous durez. Tu espères qu'il va t'épouser depuis 13 ans que tu es là parce que tu n'es pas clair, direct, véridique dans tes choses. Tu espères qu'ils vont te donner la promotion. On te tourne à fond que le diable ne fait que ça fait 8 ans que tu es dans la boîte. Quand j'ai été convaincue dans ma tête que rien dans ma vie n'est censé durer, pourquoi pas arriver? C'est là que ma délivrance est arrivée. Marie Paz Glory, si tu as l'argent, est-ce que vous voulez gagner l'argent sans dépenser l'argent? Et ça, c'est la bêtise. C'est la bêtise. Fais un lavage de déblocage d'abord. Par le kit commerce et le kit fondation, tu t'assoies, tu jeûnes, tu fais ton travail. Merci M. André Waka. Si après les 14 jours de tous les jeûnes et tous les lavages, tous les prières, tout que tu vas boire au olé, tout que tu vas essuyer sur ton olé, si tu finis tout ça, rien ne s'en fout. rien ne se passe. Le tout que tu vas verser dans ta maison, le tout que tu vas mettre, si tu finis tout ça, rien ne se passe. Tu comprends non? Le contact, moi tu dis que non, mami, rembourse moi mon argent de mon kit et t'envoie un des kits et il te rembourse l'argent de ça. est-ce que vous êtes paresseux? paresseux? Oui? Vous êtes chiche? M. Warren, tu n'écoutes pas ce kit et tu es en train de regarder mon visage. Le jour où je vais me faire me renverser des femmes là, je vais me vouer de sembler qu'à Alicia qui va demander est-ce que c'est ma cousine ou ma tante? Bonjour Valais. Réveillez-vous et voyez que le niveau où votre vie est là. Ce n'est pas censé être seulement là-bas. C'est pour ça que quand je lève le matin pour aller faire le boulot là, ça t'est bête. Quelque chose te dit que tu sais que tu pouvais plus, non? Mais quand toi tu es rentré à la maison tu ne fais rien, tu es rentré à partir de 17h tu ne fais rien, tu es sur Facebook, tu traînes, tu n'as pas de projet, tout ton projet c'est le moment que tu nettoies le bureau le matin tu rentres à la maison. Voilà tout ce que tu fais dans ta vie. Tout ce que tu peux faire dans ta vie c'est ça. Tu fais quoi? Moi je suis technicien de surface. Quels sont tes projets? Non, je travaille l'année prochaine, je travaille l'année d'après c'est tout. Oui, c'est ça mon projet. Ayez la vision. Et la vision commence quand tu te fatigues de là où tu es. Tu dis que je suis toujours resté dans l'environnement si je suis dans le quartier et c'est là que quand la chambre un jour je n'en viens c'est là, mince. Le gars il avait une notion. Tu es ça. Le genre de roi que tu regardes comme ça là. Mais il se voyait petit. après il me parle il me dit il loue une chambre de 25 000 et quand il passe 15 000 il me dit ce que la payagresse lui a fait. Je dis ouais est-ce que tu sais que c'est les bêtises de ton environnement qui te ralentissent? Là c'est déjà un coiffeur qu'il aime jouer la Champions League sur ma tête. Donc quand il m'asseoir tu le vois là il est l'ox. Donc quand il dit il fait n'importe quoi il dit il dit il dit fais seulement ce que tu veux il fait oui. Donc là je dis que mets le train là mets le train ici là. Je dis que un prince comme toi tu te retrouves dans la chambre de 25 000 et tu discutes. Je dis que dedans un mois pour sortir la maison là sors de là. Sors de là en trois semaines tu vas te retourner en train de chercher à louer une maison de 100 000 francs le mois. Tes idées sont bloquées dans les faux problèmes. Tu vas verser l'eau dans ma couvre. Oh tu as séché la corde sur ma corde. Oh vraiment. Vous ne devez pas vivre dans les immeubles là vous devez avoir votre propriété à vous. Propriété privée. J'ai perdu le goût de vivre à des gens. Les petites douches les petites chambres les petites cuisines gare à nos filles Je veux big big things I like big things I like big things I love it Merci beaucoup Valé Aigle Aigle merci Vraiment je veux faire un big up à tous les gens qui ont créé le nouveau faux profil franchement je vous fais des bisous je vous fais des bisous maintenant vous pouvez commenter on va Aigle du Soudan étoile du jour lumière du soleil quand tu commentes constatues dans ton témoignage tu as ta décepticone de tante qui t'a bloqué depuis que tu as 8 ans et les décepticons me suivent maman il ne partage jamais mes vidéos il ne like jamais parce qu'il ne veut pas que mes vidéos montrent que les gens plus de pièces on voit mais je sais que les décepticons me suivent bien même bien même bonjour Christine donc je vous ai informé qu'on fait le lavage de premier ce sera une sorte de service on fait une sorte de service d'église quelque chose comme ça on a fait ça c'est la semaine passée c'était très puissant l'énergie qu'il y avait dans toute la salle Jesus donc on va faire tout ça là le 1er mars à 12h00 je voulais faire minuit mais il y a des gens des Etats-Unis donc on va faire à 12h00 tout le monde France, Angleterre, Canada 12h00 donc vous êtes déjà dans le groupe on va faire un zoom et on va mettre le lien du zoom vous allez toujours vous connecter ok préparez votre ce sera le FAYA je ne vais faire que le FAYA FAYA c'est la bagarre et notez vos sources de revenus je vous mets au challenge voilà le 1er mars d'ici le 10 vous allez voir ça va se passer à Maquepè si j'ai une grande salle ici là une très grande salle là-bas donc on va faire ça là-bas je vais seulement augmenter les chaises demain je vais acheter encore les chaises j'ai peut-être 25 chaises je vais augmenter mon but c'est d'avoir même si j'ai même peut-être 150 chaises je sais que ça va se remplir donc on fera les grands les grands le lavage comme ça très 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 puissant pardon au fait tu vas créer ton faux profil pardon je vais maintenant la même tout cas il va lancer aussi la mode de voiture Cayenne qui n'y a tu dois me contacter on doit tu as encore d'autres il y a d'autotraitement que tu dois faire triomphe écrit sur whatsapp sur facebook donc whatsapp 693 où tu écris à une représentante elles vont te mettre dans le groupe tu as compris non Warren je ne vais pas t'aider tu as compris non tu es là tu es sur mon truc ça n'était jamais parlé si vous n'arrivez pas à m'avoir contacté les représentantes vous pouvez payer chez les représentantes elles vous mettent dans les groupes on a besoin de votre photo votre nom et puis ce que vous désirez et puis quand on fait le lavage à partir de votre photo aussi on fait un travail donc c'est pas seulement c'est pas ce que tu veux la montagne quand on te donne la montagne aussi voir les choses il y a d'autres choses par exemple que tu ne connais même pas Michel si tu es à Macapé tu peux venir une fois sur place ce sera à midi mais pour ceux qui peuvent participer vous devez venir au moins à 11h 10h30 11h parce qu'il y a plein de choses que vous devez faire avant qu'on ne fasse le lavage 8,4 lit tu peux payer par paypal voilà vous avez les représentants depuis vous écrivez ici aussi bon écoutez un il y en a qui m'écoutent on n'a pas vraiment l'argent un du Cameroun oui il y a le sel dans votre cuisine vous avez le sel là il y a les vidéos que j'ai mis ici en ligne allez chez quelqu'un qui a le wifi vous vous connectez sur le wifi vous téléchargez les vidéos chez la page youtube vous téléchargez avant de rentrer chez vous vous regardez dormez avec mes enseignements dans vos oreilles donc je vais relancer j'avais prévu de faire une formation spirituelle il y a cela quelques semaines que je n'ai pu faire il y a aussi beaucoup de personnes qui sont appelées eau minérable sucrée vous avez les noms vous les profil eau minérable sucrée j'aime rire j'aime rire j'aime rire donc quand vous allez venir on va vous préparer d'abord vous décrire ce que vous désirez et pendant le lavage aussi je passe sur chaque personne pour voir selon ton cas ce que l'esprit dit on a un nombre de places limitées sinon ça va péter un peu les câbles et tout ça j'ai remarqué que beaucoup d'entre vous vous ne pensez même pas à vos enfants c'est bizarre tu vois une femme va t'éduquer à trois enfants depuis qu'elle fait le travail spirituelle fait seulement sur elle 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 qui va nettoyer ton enfant qui va travailler sur ton enfant qui va protéger ton enfant qui va débloquer ton enfant maloune oui j'ai envoyé des bâtons à Paris l'autre jour s'il te plaît maloune contacte-moi tu as compris la représentante m'avait parlé de ça avant qu'elle n'arrête de me représenter donc c'est juste que je n'avais pas ton numéro je ne sais pas si je n'avais pas son numéro tu as compris je ne viens pas m'a dit merci moi je suis une fille choco regardez ma peau je vais sortir ma crème je vais vendre vraiment je vais vendre une jansan vous allez me prendre pour vos pubs une jansan vous avez compris Christelle tu es indemne tu es de deux taux c'est tellement pourquoi on te propose le business apprenez à payer pour les choses va payer quelqu'un qui voit il va te dire il vient sur Facebook dans le direct pour demander un truc aussi important où tu vas investir de l'argent le blanc quand le blanc il fait son business il va payer le conseiller financier on lui fait des prévisions et c'est que si je gagne je vais gagner 50 000 euros je peux aller payer 1500, 5000 euros pour combien il a fait des prévisions quelqu'un te propose le business tu viens dans le Facebook de direct oh vraiment vous même aussi trop dur c'est comme ça vous êtes crocs agissez comme les grands non c'est des mentalités de pauvres on te propose le business c'est dans le direct de Facebook que tu viens de demander oh vraiment je vous en prie honorez-vous 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 je disais qu'il y en a parmi vous j'avais lancé une formation spirituelle il y en a parmi vous vous êtes vraiment appelé vous ne connaissez même pas un lieu sacré dans votre village les trucs des vêtements spirituels vous êtes attirés par ça mais vous n'osez pas vous avez peur écoutez quand vous avez un appel spirituel vous êtes censé avoir vos partons de commandement la canne le chapeau les chapeaux les habits si vous êtes censé avoir ça les sacs les différences les sacs vous accrochez dans votre maison chaque sac c'est un pouvoir et c'était parmi vous tu as rien fait dans tout ça ne marche pas parce que tu as appelé à soigner les gens et tu fuis quelqu'un t'as un jour arrêté en route tu t'as dit ça tu as dit ah le mois prochain quelqu'un t'es d'autre t'es dit ça tu dis ah tu fuis quoi c'est pour ça que quand tu c'est pour ça que tu es là on s'arrête des choses n'envoie pas j'ai même les Burkinabés qui ont acheté le nôtre chez moi pour porter vous parlez de quoi les Burkinabés j'ai posté à Ouagadougou le chapeau avec l'échappe les celles qui avaient le chapeau pour l'échappe je ne me suis pas su mais les celles qui avaient le chapeau tu vas avoir l'ouverture d'esprit trop bloqué vous même là les Baminé que vous ne portez pas vous achetez par fantaisie tu déposes à la maison tu ne portes jamais pourquoi portez tes colliers portez tes bracelets vous avez les choses que vos grands-mais vous ont donné quand vous avez bâti au village vous n'appartez pas pourquoi tu te menaces la nuit c'était les bracelets là vous devez mettre ça sur la tête de votre lit tes bracelets concernent à ce qui est rond tu mets ça en haut tu mets ça sur la tête gauche tu mets sur la tête droite les chapeaux là tu accroches dans la chambre les jours tu sais que tu es à la maison tu portes ça tu restes avec à la maison c'est pas seulement pour les sorties c'est un objet spirituel tu as eu 5 chapeaux tu as porté les chapeaux là tu as acheté alors les chapeaux et c'est ça qui m'énerve sur vous le spirituel ce n'est pas de connaître c'est de faire et je vais encore vous gronder je vous gronderai encore hier je reçois monsieur et c'est là on fait un business ensemble il vient me remettre la clé du magasin il a fini le travaux il arrive il voit tout ce que j'ai fait il dit ah mama tu sais ma mère était comme toi et que si ta mère était que tu as grandi dans ça ça veut dire que tu as une partie de ça il y a quelque chose dans toi qui a ça il rit il baisse sa tête il juive il commence avec les mères il commence la série de mères 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 me dit ok tu vas finir avec tes mères voilà ma mère est venue dans un rêve elle m'avait donné une petite statuette en forme d'un homme comme ça tu as l'acheté une statuette il me dit viens ça en ébène et c'est ça qui va me protéger j'avais un patron de commandement en forme d'hommes. J'ai une fois prié de donner. Quand les ancêtres vous donnent les choses, ils ne sont pas bêtes. Ils ne sont pas bêtes. Portez sur vous. Mince, maman, le genre de colère, ce n'est pas moi qui suis fâché. Ce n'est pas moi. Jesus. Ils insistent. Ils insistent. Vous devez porter. L'accoutrement compte beaucoup dans le spirituel. Comme c'est devenu la fantaisie, la mode. Ah, moi, c'est épaté. Tu as vu Loco a porté ça dans son clip. Alex Malé a porté dans le clito. Ah, ça me plaît. C'est quoi ? Quelqu'un prend le pistolet. Il dit, ah, j'ai vu le pistolet sur le mlam, la salue, ça m'a plu. Je vais aussi acheter. On est sur le pistolet pour se protéger et pour tuer. Le bâton de commandement, là, ce n'est pas la blague. Seigneur, ouvre les yeux. Que vos ancêtres vous parlent. Je pense souvent, l'autre, il pleure, il pleure. Oh, je n'ai pas l'argent pour ça. Je n'ai pas l'argent. Je suis allé l'autre, l'autre joue avec un des petits, là. Bon, ça va, il a peut-être 34 ans, 33, 34. On finit son travail, il dort sur place. Dans la nuit, il dit, je me suis vue, elle avait un bâton. Elle avait un long bâton. Je lui ai dit, il faut que tu achètes le bâton. Tu vas pouvoir l'acheter, pourquoi ? Ah, moi, il passe, je ne savais pas à quoi ça sert. Tu es trop simple. Que le Seigneur t'écoute, Lili. Lili, cacao. J'aime les profils comme ça. Que Lili, cacao, café. Alors, faux profil, là, tu es super. J'aime les faux profils comme ça. Tu te caches, on ne sait pas qui tu es. On ne sait pas que tu m'écoutes. Il croit que tu es toujours bête, bête. Alors que tu écoutes les enseignements, ton esprit en te ressouvrit. Tu vois tous les trucs qu'ils t'ont fait là. Tu vois comment ils sont passés pour te prendre ici. Ils ont passé pour te faire là-bas, là-bas. Tu deviens sage. Tu rencontres l'homme, tu te maries. C'est même six mois plus tard qu'ils apprennent. Tu es bien, toi, elle t'aime, hein. Hé, elle ne nous a pas dit. Yé. Oui, la reine Jocine a organisé mon mariage. Elle m'a trouvé les faux parents, les faux grands-parents, les fausses tantes. Ha, 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 ha. Ah, pardon, excusez-moi, hein. Ha, 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 ha. Mon riz, là, il se croche jusqu'à. Il est sweet, oh. Thomas, ça, qui, en gros, si tu veux divorcer, tu divorces, tu ne laisses les gens tranquilles. Pardon. C'est mon bonheur. C'est un truc familial chez vous. C'est dans votre famille. C'est un homme fort qui fait que tu ne peux pas te stabiliser. Toi-même, tu vas vouloir gâter tes choses. Tu as compris. Toi-même, tu vas vouloir gâter. Tu vas parler pour gâter tous. Quand tu finis de gâter, tu te sors, tu te dis que, yé, qu'est-ce que j'ai fait comme ça? C'est-ce que j'ai fait comme ça? Shalom, Amen. Je peux déjà voir ton esprit. Quand tu écris, je peux te voir. Tu as la connaissance, mais tu ne pratiques pas. Tu ne pratiques pas. C'est pour ça qu'il n'y a pas la puissance dans ce que tu dis. Vous allez parler de quelque chose Oui, moi aussi, moi aussi Bon, je ne vais pas nettoyer Bon, moi je suis secrétaire Bon, moi je suis aide-soignante C'est l'action qui fait la force Christian, on t'a parlé, tu n'as pas écouté Je crois qu'on va encore te parler, pourquoi? Je ne veux pas la liste des témoignages Les témoignages c'est un à un Et fais non, je vais te bloquer, tu as compris? Écris encore un message, tu bloques Oh merci, vous aimez ma coiffure Quand tu fais ça, tu mets le volume de la voiture Tu mets les données de soleil Même gauche sur le volant Tu mets Jay-Z et Beyoncé Et pss Vous connaissez la chanson des cartes là non? Mon maman dit fast to go Fast, fast, fast Fast like my limbo Jumping like a Yeah, jumping, jumping Hey, I can't believe we made it This is what we came for I can't believe we made it Hey, 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 hey Pousse ton respect comme un chèque Pay me in everybody Tu fais ça, tu mets ta clim, tu montes tes vitres Tu mets le volume Voilà C'est le genre de coiffure ici J'ai fait ça spécialement pour ce que je viens de vous dire là La musique fait chépeusement Bum 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 Un de mes patients veut m'épouser Eh oui Bum 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 Vous manquez l'argent là, c'est bon. Money des suites. On vous a fait croire que non, tu n'as pas, tu ne peux pas avoir. Non, l'argent n'est pas bien pour toi. L'argent est bien pour qui? C'est moins pour les autres. Fâchez-vous de l'endroit où vous êtes. Tu es en Europe depuis là. Tu es dans la même chambre là. Et quand je mets mes sons, je mets du Cardi B. Il y a une de ces chansons là. Allez. Je rappe beaucoup. Quand je chante, je fais beaucoup de rap. Mon single que j'ai sorti, je n'ai pas voulu sortir le single seulement. Je suis en train d'enregistrer d'autres titres. Je vais sortir l'album une fois. Et là, je rappe. Je me retrouve vraiment plus dans le rap. Le rap est expressif parce que ça charge. Cardi B, tu as fait Better get up ten. Better get down nine times. Better get up ten. I'm gonna make, I'm gonna feel it. Hey. Si vous écoutez déjà les sons que moi j'écoutais. La chanson vient toujours pour relever mon mindset. Il y a les soirs où je finis direct comme ça. 22 heures, je suis fatiguée. J'ai besoin de bosser. Le WhatsApp qui vient par zéro en rétat. Voici ça. Écris maintenant. Tu as compris. Après, je vais regarder. Écris. C'est moi qui ai fait ça aujourd'hui. Je n'ai pas de représentante à Yaoundé pour l'instant. Donc, vous achetez, on vous envoie ça et on vous poste en général. Vous devez éviter les musiques qui vous font être down. Les musiques que tu écoutes, après tu te sens comme si. Je veux seulement Jésus dans ma vie. Je ne veux pas l'argent. Je ne veux rien. Je ne veux pas la maison. Je ne veux pas le mari. Je veux seulement Jésus. Jésus est mon mari. Jésus est ma voiture. Jésus. Fuyé le chat de musique. Moi, il vous dit ma roue. Demande à Dieu de vous révéler. Il va vous montrer. S'il veut que vous soyez dans la pauvreté. Vous avez suivi. Il va vous dire. Et là, vous partez acheter peut-être. Allez acheter quelque chose de vraiment cher. Va dans un restaurant où au lieu de payer 25 euros le plat. Tu payes 150 euros. Goûte le plat là, tu vois. Si c'est bon plus que le plat de 25 euros. Sache que Dieu ne veut pas que tu sois pauvre. Parce que si ce n'était pas bon. Si Dieu voulait que tu sois pauvre. Est-ce que la nature des pauvres serait plus bonne que la nature des riches? Anatole est mon. Je vous ai dit ça. Oui, tu as bien fait ton lavage. Parce que quand Dieu créait quelque chose, il regarde et il dit. This is good. Allez voir la jeunesse. Quand Dieu créait quelque chose, il regarde lui-même comme ça. This is good. This is good. I want that one. That one. Si Dieu voulait que tu restes pauvre, la nourriture des pauvres serait plus bonne que la nourriture qui coûte plus cher. Parce que c'est ce qu'on vous a l'a formater. On vous a l'a formater parce que vous avez accepté que non, je ne peux pas. Même si tu vas acheter la voiture, tu peux acheter la voiture de 5 000 euros. Ou 10 000 euros maximum. Tu ne penses pas que tu mérites la voiture de 50 000 euros? Tu ne penses pas? Je me rappelle, il y a une église là où je partais. Je ne vais même pas les nommer. Ils sont en France en tout cas. Parce que moi, j'ai toujours eu des goûts très... I go expensive, grab it, you know. Alright, let's just talk. Donc, j'ai commencé à parler sur ma page. Je sortais de mon mariage qui était vraiment, qui avait capoté tout ça. J'étais encore simple le temps. Donc, mon mariage n'a pas duré. Donc, après, quelques mois après mon mariage, je suis allé à l'église. J'ai commencé à me remonter. Et là, j'ai commencé à faire des vidéos sur la page. C'était en 2018. Je voulais dire que la page, ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc, les gens qui viennent, ils croient que vous allez m'insulter, ça va. Non, la page ici. J'ai des vidéos ici qui datent de 2017. Je viens, je poste sur la page. Non, vous avez droit à l'argent. C'est bien la Lamborghini, les Cayennes. Le dimanche à l'église, je vois le pasteur arriver. Nous, nous sommes dans une église de prospérité. Nous ne prêchons pas la prospérité ici. Vraiment, nous ne sommes pas dans la prospérité. J'ai fait. Il y avait quelques personnes dans cette église qui avaient écouté mes vidéos. Je sais qu'ils ont mis ça dans leur groupe, pour qu'ils regardent. La reine, la reine Lima, tu aimes trop le toli. L'eau est dans la tête, c'est versé, sur toi, le savon est dans ton oeil. Seigneur, tu veux que ça m'a écouté. Dave, maman, comme tu parles là, je sens que tu es vraiment pauvre. C'est pour ça. Je sens ça. Tu as tout laissé à Dieu. Tu as fait, je laisse tout à Dieu. En pleurant, je laisse tout à Dieu. Après, le bailleur vient de toquer à la porte. Monsieur, monsieur. Garde, j'ai fait tout ça là. Il y a les wakins qui ne veulent plus faire. Tu as compris, Dave. Dave. Dave, maman, je vais te laisser ici pour quelques minutes encore. J'ai passé toutes ces étapes-là. Les vrais enfants de Dieu adorent dans leur cœur. Je ne vous empêche pas de partir à l'église. Mais, les choses qu'on vous a dit que Dieu ne veut pas ou qu'il veut que vous ayez, checkez encore bien. Dieu, donc, tu veux vraiment que... Regarde, Seigneur, je souffre depuis. Je souffre. N'ayez même pas l'argent pour aller à l'hôpital, Seigneur. Est-ce que c'est ta volonté pour moi? Je n'avais même pas l'argent pour finir l'école. Tous les enfants de ma tante sont là à l'étranger. Donc, Seigneur, donc, tu veux que je sois en Afrique? C'est ton plan pour moi? Tu veux qu'elle reste ici dans ce trou? Je n'étudie pas. Je ne fais rien. Quand ils finissent, ils sont docteurs, d'autres, ils sont cardiologues. Ils reviennent ici, construisent leur clinique. Donc, Seigneur, ton plan pour moi, c'est que je vends le marché. Mais, Bac. Dites-vous-même votre témoignage. Voilà ça. Que le kit business a débloqué tellement de choses dans ma vie. Ce n'est même pas moi qui parle. Qu'est-ce que tu commences? Vérifie bien ce que tu as accepté. Qu'est-ce que tu as accepté? Que tu dois rester là-bas 10 ans sans papier? C'est ton... Donc, quand Dieu t'a créé, il a dit, oh, il faut que je fasse... Il faut que je fasse Justine. Justine doit souffrir pendant 25 ans. Et quand tu souffres, Dieu te regarde et il dit, Justine, tu dois souffrir. Mais vous ne me prenez pas. Quand je vais adorer... Je vais regarder les sens d'adoration souvent. Quand je vais adorer, je suis au sol comme ça. Que la tête est au sol, mes mains sont au sol, tout. Que Seigneur prenne tout. Mais quand je vais l'être, je vais travailler. M'offre, m'idée. M'offre, m'idée. Venez à César, c'est qui à César. Et à Dieu, c'est qui à Dieu. Ne passe pas 10 jours de spiritualité sans... Tu vas manger quoi pendant 10 jours là? Parce qu'on va dire, non, laisse tout autre chose. Ne fais rien à ta vie. Viens à l'église tous les jours. Lis la Bible le matin, le 10 soir. Et quand tu lis même, tu lis la Bible, tu interprètes mal. Parce que la Bible, c'est codé. Il faut déchiffrer. Idole la capricieuse. Ne reste pas tranquille. C'est comme ça que vous faites. Et les démons viennent opprimer votre vie. Une dame m'a contacté hier depuis le 27 novembre. J'ai envoyé son colis. Je lui ai envoyé le papier de DHL. Qu'on a envoyé ton truc. Ça n'est jamais arrivé. Dave, je t'en prie. C'est comme moi, mes ancêtres me disent pour toi. Crée une page. Si je vais parler à Pasteur, prêche la parole. Tu as compris, Dave? Sur ce, je vais te dire au revoir. Parce que j'ai d'autres choses à dire, à parler là maintenant. Voilà. Il y a des choses dans ta vie que tu dois insister, même 55 fois, avant que la porte ne s'ouvre pour toi. Même dans la Bible, Dieu dit que voilà, il y avait une femme, elle est venue, elle toquait, toquait, ouvre, ouvre. Le monsieur l'a dit que, même seulement parce qu'elle me dérange, il faut qu'elle ne pas lui donner ce qu'elle veut. Elle me laisse tranquille, je dors. Merci, Linda. N'acceptez pas le statu quo. Une phrase que je n'aime pas. Attends le temps de Dieu. Jeez. Seigneur, je suis sûr qu'il y a quelque chose qu'il peut faire pendant que j'attends. Je n'aime pas le mot de salle d'attente. Je ne sais pas pourquoi on a créé la salle d'attente. Tu pars à la banque au Cameroun pour retirer ton argent que tu as mis dans la banque. Ton argent. Tu fais deux heures de temps. Monique, pardon, laissez-moi tout ça. C'est Orange Monique accompli. Même Mdm. En attendant, aiguise tes pensées. Fais ton travail spirituel. Lise la parole. Documente-toi. Motive-toi. Forme-toi. Il y a les formations que tu peux prendre sur l'idémie. La nuit, tu fais. Il y a les nouvelles compétences que tu peux apprendre. Je suis d'abord coaché en développement personnel. Vous ne voyez pas. Peut-être que vous m'avez connu avec le truc spirituel ici. Je suis d'abord coaché en développement personnel. Et je suis pasteur. Pasteur Jocelyne. Il sait que ça a trouvé certaines personnes. Que tu n'as pas le droit. Ce n'est pas moi qui me suis appelé. Ce n'est pas moi qui me suis équipé. Ce n'est pas moi qui fais le travail. Je ne suis qu'un outil. Un messager. On dit que dit comme ça, je dis. Jésus disait que Je dis ce que j'entends, le Père dit. Et je fais ce que je vois le Père faire. Le travail que je fais, ce n'est pas mon travail. C'est le Père qui est en moi qui travaille. Hum. Levez-vous. Wake up. Tourne-toi, tu regardes. Quel est le statu quo de ta vie? Tu as eu la licenciée. C'est là 8 ans que tu as travaillé, même boulot. Donc tu as passé 25 ans avec le salaire là. Jésus. 25 ans. 2 000 pounds chaque mois. Quand il pense que ce n'est pas 10 ans, c'est beaucoup. Moi, j'aime la rapidité. J'aime les quantum leap. On appelle ça les sauts quantiques. J'aime les quantum leap. Que le mois, si j'ai 2 000 euros. Le mois prochain, j'ai 4 000 euros. Reviens dans un an, je vais te présenter 5 000 euros le mois. Yes. C'est ça qui est 20 ans. On dit développement personnel parce que tes revenus sont fonction de toi. Tu te développes, ton revenu se développe. Donc si tu checkes, tu vois que tu as le même argent depuis 6 ans. Ma chérie, tu n'as pas évolué depuis 6 ans. Tu es sur Facebook chaque soir, tu ne fais rien. Tu ne fais rien. Zéro. Zéro. Si ta fille me voit, il faut que ta fille me voit. Bon. Je vais vous donner la dose matinale. La dose sacerdoçale. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. C'est un bon mot. Vous savez que moi, je ne suis pas dans le gros français. Eh, parce que mon français, c'est un genre. Vous commencez à dire, wow. On ne dit pas ça, mais on dit. Il se manque qu'il t'a fait ça. Si je veux écrire le livre, je vais payer les gens. Ils vont écrire pour moi. Ils vont corriger mon livre. Vous avez compris, non? Sachez mettre vos priorités. Sur ce, passez une très bonne journée. Je vous souhaite que vous aurez un bon jour. OK? Je vais parler à vous bientôt. God bless y'all. God bless y'all. Have a fantastic day. OK? Goodbye.